RRB, l'invité du matin. Bonjour Stéphane Chabot. Bonjour. Vous êtes infirmier de santé publique à la DAS. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de la leptospirose. C'est une maladie qui fait un grand retour en 2021. Il y a plus de cas déjà en moins de deux mois qu'il y en a eu sur l'année 2020. Comment ça s'explique déjà cette recrudescence ? Ça s'explique justement par les conditions météo. On voit qu'on est dans une année L-Ninia. Beaucoup plus de pluie, des chaleurs propices au développement de ces bactéries, les leptospires. Il est également favorable aux rongeurs qui se multiplient beaucoup plus favorablement en ces périodes avec les cyclones qui ont tendance à donner beaucoup plus de nourriture aux rats avec la chute de fruits des arbres. Du coup, une population aura des fois beaucoup plus importante. Mais également les inondations qui ont tendance à lessiver les sols et justement qui exposent la plupart des personnes, surtout les personnes qui travaillent dans les champs, les personnes qui vont se baigner à la rivière et autres, sont beaucoup plus exposées justement à cette maladie. On la connaît bien sur le territoire cette maladie, mais est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est ? Quels sont les différents symptômes ? Alors, la maladie de la leptospirose est due à une bactérie qu'on retrouve partout dans le monde, mais surtout dans la ceinture tropicale. Donc, comme je vous disais, la chaleur et l'humidité sont propices justement au développement de cette bactérie. C'est le rat finalement qui apporte en règle générale ou en tout cas tous les mammifères peuvent apporter cette bactérie ? Alors, tous les mammifères peuvent justement attraper cette bactérie et justement la disséminer. Par contre, le rat est le réservoir naturel de cette maladie du fait qu'il est porteur sain. Et donc, plus on a une grande population de rats, plus on a de risques. Est-ce qu'on fait compte que les rats diffusent justement en urinant justement ces bactéries un petit peu partout dans l'environnement et contaminent les sols ? Et surtout avec l'humidité et la chaleur, les bactéries peuvent survivre beaucoup plus longtemps, voire plusieurs mois justement dans les sols. Il suffit d'être un peu coupé quelque part, on touche un petit peu cette urine qui est dans l'eau, qui stagne et voilà, on est infecté. C'est ça en gros ? Voilà, si on crée une porte d'entrée, c'est-à-dire en s'abîmant justement la peau, ça favorise justement l'entrée de la bactérie. Donc nous, on recommande surtout aux personnes de bien désinfecter les plaies, de mettre justement un pansement étanche pour éviter justement s'ils doivent traverser les cours d'eau ou autre. Et surtout porter des équipements adéquats pour les personnes qui travaillent dans les milieux humides. Quels sont les symptômes ? Donc ça va être fièvre, courbature, douleur abdominale et ça peut très vite évoluer. C'est une maladie dont les symptômes s'apparentent également à la grippe, à la dengue, donc à pas mal de pathologies. Et souvent, les personnes ont tendance des fois à trop attendre justement avant d'aller consulter, alors qu'en 4 à 5 jours, elle peut vraiment très vite évoluer cette maladie. Parce qu'on rappelle que la leptospirose, on en meurt chaque année en Nouvelle-Calédonie ? Oui, oui, effectivement. Donc cette année, début d'année, on compte 80 cas. Heureusement, on n'a pas de décès. Par contre, l'année passée, on a eu 69 cas pour 4 décès. Oui, et il y a eu une année particulièrement terrible aussi au niveau leptospirose où il y avait eu plus d'une dizaine de cas. Oui, tout à fait. Oui, en 1999, il y a eu 201 cas pour 18 décès. Oui. Et donc ça, c'est des morts qu'on peut éviter finalement, puisqu'en allant chez son médecin, on peut être traité assez facilement. C'est assez bénin finalement, quand c'est pris à temps ? Oui, tout à fait. Donc cette bactérie n'a pas développé de résistance justement aux antibiotiques. Donc les traitements antibiotiques sont très efficaces contre elles, à condition justement qu'on les prenne suffisamment tôt. Donc le mot d'ordre finalement, c'est dès qu'on a un peu les symptômes grippaux, on va consulter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas en ce moment ? Oui, tout à fait. Donc il y a une importance aussi bien concernant la leptospirose, que justement plus le traitement sera précoce, moins il y a de risques d'aggravation. Et également, il faut que les personnes sachent aller consulter, parce qu'on a l'habitude ici les Calédoniens de la maladie de la dengue. On sait que c'est dû à un virus, il y a certaines personnes qui ne vont pas consulter. Oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire finalement quand il y a la dengue, à part... Il y a quand même une surveillance qui est faite par le médecin justement, et qui s'assure que tous les facteurs biologiques de la personne sont dans la norme. Si jamais il y a un facteur qui est défaillant ou autre, qui est en diminution, le médecin peut placer la personne justement en surveillance. Concernant la leptospirose, donc il faut que les personnes fassent la différence, et surtout qu'ils gardent en mémoire que c'est une maladie qui peut avoir une période d'incubation de quelques jours, et qui peut aller jusqu'à trois semaines. Donc il faut que les personnes gardent la notion que s'ils ont fait des activités à risque, à savoir aller se baigner à la rivière après de fortes pluies, travailler au champ, donc surtout sans équipement, pieds nus et autres, avec des blessures ou aussi au niveau des mains. Donc il faut qu'ils fassent... qu'ils gardent ça en tête justement pour aller consulter le plus rapidement possible le médecin, en se disant c'est peut-être effectivement la leptospirose du fait que j'ai été dans un milieu justement humide. Et finalement tout le monde est concerné sur la Grande-Terre, on a souvent tendance à dire que c'est le nord, la côte est, etc., mais toutes les communes ont des cas de leptospirose à l'heure actuelle ou presque. Oui, tout à fait, donc toutes les communes sont concernées. On a une prédominance justement dans le nord et également sur la côte est, ça s'explique également par une pluviométrie beaucoup plus importante. Mais partout, partout, partout il y a des risques, donc partout on se protège. Voilà, partout on peut attraper la leptospirose, partout, un peu plus quand on est situé dans certaines communes justement où il y a énormément de pluie. Comment agit la DAS au niveau de la leptospirose ? Il y a un gros volet prévention aussi peut-être auprès des populations ? Parce que là on a de plus en plus de cas, il va falloir faire quelque chose pour essayer de stopper un petit peu ça. Oui, du coup on travaille avec les services techniques justement des différentes communes, donc on leur fournit pas mal de matériel pédagogique, donc des affiches, des plions et autres. Et justement on fait une investigation en amont des cas, justement pour voir les facteurs de risque et autres. Nous ça nous permet d'alimenter justement notre banque de données pour savoir à peu près quels sont les types de risques que prennent les gens. Et on apporte pas mal de recommandations auprès des différents services d'hygiène des communes pour qu'ils puissent être à même justement de dispenser ces conseils également auprès de la population. Et le message il est entendu ? Vous trouvez ? Le message est entendu, la plupart des personnes auprès de qui justement je suis intervenu pour les questionner justement autour des risques qu'ils ont pris, la plupart des personnes ont la notion justement de la leptospirose, pas l'ensemble. Mais par contre c'est vrai que des fois ils n'ont pas forcément le choix quand ils sont amenés justement à se rendre d'un lieu à un autre, des fois ils traversent les criques et autres. Et souvent les personnes ne pensent pas à marcher justement en chaussures ou des fois à claquettes ou à prendre forcément soin justement des plaies qu'ils peuvent avoir aux pieds. Et donc du coup ça fallacylite l'entrée. Par contre on remarque que les personnes qui ont déjà contracté la leptospirose sont beaucoup plus sensibilisées justement parce qu'ils prennent conscience justement de l'importance de cette maladie, de la gravité qu'elle peut avoir. Donc ils sont beaucoup plus regardants justement sur leur pratique et sur les moyens de protection qu'ils utilisent. Donc on se protège évidemment quand on est allé dans l'eau, mais si on doit y aller sans être protégé, là il y a quand même des choses à faire, notamment au niveau des plaies. Ne serait-ce que se rincer avec du savon, ça a déjà une efficacité sur cela ? Ah oui tout à fait, ça diminue donc le risque. Donc il faut surtout bien nettoyer la plaie avec l'eau savonneuse. Et ensuite vous pouvez la désinfecter avec un antiseptique, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de résistance dessus, on l'élimine assez facilement. Donc finalement c'est une bactérie, si c'est pris à temps, si on fait ce qu'il faut, on a peu de risque finalement d'être contaminé. C'est vraiment à la base une imprudence on va dire, entre guillemets. Oui tout à fait, et comme il y a une période d'incubation qui peut être plus ou moins longue, des fois les gens ne font pas forcément le rapport par rapport à la prise de risque. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'ils sachent qu'aussi bien dans le cadre de la leptospirose que de la dengue, à partir du moment où on présente justement une fièvre subie, des douleurs articulaires, musculaires, douleurs abdos, il ne faut surtout pas hésiter, il faut aller consulter le médecin. Vous qui êtes infirmier, de toute façon se désinfecter les plaies en ce moment, c'est primordial avec l'effort de chaleur, avec l'humidité, on a de plus en plus d'infections en ce moment de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est sûr que la période humide, chaude et humide, est favorable au développement de pas mal de pathogènes. Donc c'est vrai qu'il est important justement de prendre un petit peu plus soin de soi-même, et donc d'être beaucoup plus regardant sur justement toutes les lésions qu'on peut avoir. Alors vous avez fait une plaquette pour parler de cette maladie, si on veut retrouver toutes les informations sur le site de la DAS, il y a aussi de la prévention, il y a des choses qu'on peut retrouver sur internet pour les gens qui voudraient se documenter sur cette maladie ? Oui, donc on peut retrouver justement nos documents pédagogiques sur le site de la DAS, ainsi que les points statistiques justement concernant pas mal de pathologies, et compris l'aleptospirose. Bien, merci beaucoup Stéphane Chabot d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de l'aleptospirose. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Non, c'était juste pour vous remercier justement de nous recevoir. C'est vrai que c'était important, merci beaucoup.